et bien salut tout le monde c'est opodé on se retrouve pour une nouvelle vidéo c'est un tuto donc aujourd'hui pour savoir comment accéder aux statistiques de la chaîne comment gérer les analytics etc c'est quelque chose qui s'adresse à vraiment quelqu'un qui n'a pas trop d'expérience dans le milieu de la constatation de sa chaîne et qui ne sait pas comment faire donc je vais vous directement vous montrer comment marche cette fonctionnalité de youtube alors il faut aller dans personnaliser la chaîne ou créateur studio peu importe mais personnaliser la chaîne c'est plus simple là ce qui se passe c'est qu'on retourne dans l'ancien modèle de création de vidéos de youtube les anciennes chaînes ressemblent à ça bon ça c'est récent quand même mais donc vous pouvez donc directement constater les abonnés les vues les gestions de vidéos donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans vue ce sera plus rapide donc les analytics 1 qui sont le moyen de recherche de ce qu'on a fait directement les derniers jours et même depuis toujours si je vais je fais depuis toujours on voit cette courbe très irrégulière qui baisse de plus en plus donc dans la vue d'ensemble on peut voir directement le les durées de visionnage par exemple là je vais cliquer sur vue ce qu'on peut faire c'est que là on est depuis toujours c'est marqué en voie droite et là je peux choisir voilà de mettre les données par exemple hebdomadaires et ça montrera chaque semaine et oui j'ai commencé ma chaîne il y a quatre ans ce qui fait assez longtemps on peut voir aussi 7 jours glissant au total c'est à dire avec les augmentations directement mais je trouve données hebdomadaires plus propre que données quotidiennes 7 jours glissant au total parce qu'en gros ça va faire jour un jour deux jours trois dans quatre mais ça va être assez brouillon et ce sera moins précis je trouve près les données mensuelles qui veulent dire chaque mois si vous voulez savoir le secret de la réussite c'est de la qualité et de la quantité sachant que je ne fais aucun des deux donc on peut aussi voir les données trimestrielles en puis les données annuelles on peut aller voir la fidélisation de l'audience qui veut dire à peu près le nu enfin le nombre de fin la moyenne de visionnage données démographiques on voit à quel point les hommes et les femmes sont présents on peut voir contexte de lecture pour voir sur télé sur pc sur page de lecture source de trafic c'est sur quoi on les a vues regardez sur quoi on est tombé sur la vidéo appareil c'est les appareils directement diffusé en direct traduction abonnés avec la liste de vos abonnés là vous pouvez voir les likes les commentaires les partages les annotations et voilà donc j'espère que cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like à commenter et je vous dis ciao